Les deux militants du ballet citoyen ont été interpellés respectivement mardi et mercredi à Ouagadougou. Le premier est Rasmane Zinaba, secrétaire à l'organisation du mouvement. Il a été interpellé selon l'organisation de la société civile à son domicile. Le lendemain, soit hier mercredi, le deuxième à être interpellé, il s'agit de Basirou Bajo, un fonctionnaire de l'État et militant du ballet citoyen. Ce dernier a été interpellé à son lieu de travail. Jusque-là, les proches de ces militants n'ont aucune nouvelle d'eux. Le ballet citoyen, de son côté, ne parle pas d'interpellation, mais d'enlèvement de ces militants. L'organisation a condamné ces actes et a exigé la libération sans condition de ses camarades. Elle dit être victime d'arbitraires, d'intimidation et de menaces de mort depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. À ce stade, difficile de connaître les raisons de ces interpellations, mais on sait que Rasmane Zinaba et Basirou Bajo figuraient sur une liste de sept personnes à être réquisitionnées début novembre 2023 pour le front. Mi-novembre, le tribunal administratif a statué, a référé et a estimé qu'il ne pouvait pas suspendre ces réquisitions. Début décembre, le tribunal a enfin ordonné la suspension des réquisitions. Si l'interpellation de ces deux militants entre dans le cadre de la réquisition, on notera que quatre personnes sur la liste des sept personnes réquisitionnées ont pu être interpellées. Les deux premiers, l'homme politique Ablasé Ouidraogo et Daouda Diallo, militants des droits de l'homme, dont les images du front ont fait l'une des réseaux sociaux le week-end dernier. D'autres réquisitionnés sont contraints à l'exil, notamment les journalistes Ladji Bama et Issa Kalengani. La ministre a répondu à l'Afrique, Ouagadougou. La ministre a répondu à l'Afrique, Ouagadougou.